Cet épisode est sponsorisé par la Fédération Française de Lutte contre la Mauvaise Foi. Bon, j'ai eu les rapports YouTube de la dernière émission. Non, non. Donc je disais, j'ai eu les rapports YouTube de la dernière vidéo et on a zéro avis négatif dessus. C'est bien, ça veut dire que tout le monde est d'accord avec nous. Non, ça veut surtout dire que personne n'a vu la vidéo, on a zéro avis tout court. Ah ! Oh bah du coup on s'en bat les couilles, on fait comme on veut. T'as un film en particulier ? Ah, j'en ai bien, mais c'est une préquelle et les fans de la saga le détestent alors... De toute façon personne ne regarde et moi j'avais pas d'idée. T'es sûr de toi ? Je jure sur la sainte écriture que j'en assume l'entière responsabilité. Ok alors ça va chier. Bonjour à tous et bienvenue sur le Cinémateur TV pour ce deuxième épisode de Cynique et aujourd'hui on va parler de Prométhéus. Quoi ? Non. Non. Bon donc Prométhéus ou Prométhéus dans la langue de Matt Pokora est un film de science-fiction slash horror sorti le 30 mai 2012 aux Etats-Unis et réalisé par... Sir Ridley Scott qui a réalisé un paquet de bons films, notamment Alien, Blade Runner ou Thelma et Louise et plus récemment Seul sur Mars. Une film au plaqué or donc mais avec quand même quelques grosses traces de pneus notamment Cartel, Exodius ou encore Gladiator. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé Gladiator mais moi Russell Crowe je peux vraiment pas, encore moins en jupette. Je ne cautionne pas ce message plein de haine. Bien évidemment on va spoiler à balle, je préférais juste vous prévenir comme ça vous pourrez pas dire que vous étiez pas au courant. Le film commence par un générique qui a vraiment de la gueule mais qui est vraiment très long donc on va l'accélérer un peu. Voilà. On voit donc une cascade, un vaisseau et un alien étrangement humanoïde plutôt bien fait en robe de Jedi qui après avoir bu un petit bol une bolinette contenant visiblement autre chose que de l'eau, se décompose de manière dangerous et tombe au fond de la rivière. Son ADN est désagrégé par le contenu de la bolinette mais se reconstitue et donne naissance à des nouvelles cellules. Apparaît ensuite le titre du film, puis fondu au noir, nouvelle scène qui sert à introduire les deux personnages principaux, Ellie et Charlie, deux scientifiques de l'an 2089 qui cherchent des dessins dans les grottes mais ça sert aussi à introduire l'intrigue du film puisqu'Elie et Charlie trouvent des dessins dans une grotte. Des dessins ayant 35 000 ans. Avant que vous ayez eu le temps de digérer l'information parce que quand même 35 000 ans bah ça fait beaucoup, Ellie nous informe que... Je crois qu'ils veulent qu'on vienne les trouver. Et nouveau changement de scène, cette fois-ci nous sommes 4 ans plus tard à bord du vaisseau Prometheus, chargé d'une mission top secrète et transportant un équipage composé de nos héros, de David le robot qui se prend pour Lorenz d'Arabie. Mon truc, William Potter, c'est de ne pas faire attention quand ça fait mal. Mon truc, William Potter, c'est de ne pas faire attention quand ça fait mal. Et qui a géré l'équipage pendant les deux années de voyage, mais aussi de Vickers, la meuf badass et casse-couilles, du commandant Yannick, relax mais sage, des pilotes parieurs, de la scientifique à la coupe de Mireille Mathieu, et du couple de saikik rigolo, le nerd et le viking, ainsi que plein d'autres dont on se fout royalement. Je les aurais bien volontiers appelés l'équipage sans aucune originalité et dont tout le monde se fout, mais c'est un petit peu long, alors vous m'en voudrez pas si je les renomme l'équipage SAE, DTL, MSF. L'équipage SAE, DTL, et oh, ok ouais c'est relou on va dire l'équipe type. Donc l'équipe type découvre ses ordres de mission, ainsi que le parrain de l'expédition, Peter Weyland, joué par Guy Pearce, qui a bien bossé le programme de Philo de Terminal. J'ai passé toute mon existence à méditer les questions suivantes. D'où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Qu'arrive-t-il quand nous mourrons ? Jackson, résume-nous les objectifs de la mission. En fait, les dessins dans les grottes correspondent pile 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 à un système situé à X années-lumière que nos ancêtres ont bien évidemment pu remarquer. Bravo, vous avez 30 sur 20 à chaque oeil. Attendez, c'est pas sur 10 la vision ? Je m'en fous, je suis Aurél. Alors on est là parce que vous autres gamins, vous avez trouvé une carte au fond d'une caverne. Hé, c'est pas moi qui ai lancé la mission. Non, ce n'est pas une carte, mais une invitation. De la part d'eux ? Nous les avons appelés les ingénieurs. Les ingénieurs. Et vous pourriez nous éclairer sur ce qu'ils ont construit ? C'est nous qu'ils ont construit. Retour au film où Vickers convoque Ellie et Charlie dans son superbe module autonome doté de son propre système de survie en milieu hostile. Charlie, regarde. Un médipode, un polyg. Il n'en existe qu'une dizaine. N'y touchez pas, s'il vous plaît. C'est une technologie hors de prix. Elle opère à cœur ouvert. Ça vous sert à quoi ? Il y a un peu de clarification à apporter à nos relations. Vous avez peut-être convaincu Ouelland de financer cette mission, mais pour moi, vos ingénieurs ne sont ni plus ni moins que des gribouillages de troglodytes mal lavées. Mais admettons que j'ai tort et qu'on découvre ces entités sur place. Vous n'allez ni les contacter, ni les approcher. Vous ferez une seule chose, vous me soumettrez votre rapport. Le vaisseau pénètre dans l'atmosphère de la planète et tombe par chance sur une grande tranchée avec des monticules tout cheloues et des lignes au sol. Regardez à Tribor, au sol, cette vallée. Commandant, vous pourriez nous y faire atterrir ? Ouais, je serais vraiment nul si je vous disais non. Monsieur Ravel, vous donnez un virus de 90 degrés, Tribor. Oui, en soi, on tourne à droite, quoi. À peine arrivé, Charlie décide d'aller explorer un des dômes parce que... C'est Noël, commandant. Et je voudrais ouvrir tous mes petits cadeaux. Il se rend donc sur place accompagné de l'équipe type et le petit groupe pénètre dans ce qui ressemble fortement au vaisseau du premier alien, mais bon, ils n'ont sans doute pas vu le film. Ok, déclenche. On va faire un planter l'issage plus serré, plus que des dômes flippants. On est pas bien ici ? Oui ? Mais c'est Scott, on a un problème. Les gens sont en train de se rendre compte qu'on refait le alien 1. Ok, j'ai une idée. Tu me fous des hologrammes partout dans le vaisseau. Des jarres chelous et une tête géante. Ok. Bon, pour le nouveau film, j'ai des idées. 2. Plan serré, plan pénisage. Une tête géante ? Ah, et Jean-Claude ? Oui ? Rajoute-moi une fresque. Et avec un alien dessus, parce que sinon les gens vont se perdre. C'est une fresque. Bon, pendant que Shaw est occupé à emballer la tête et que David ramasse un container identique à celui qui a libéré un liquide noir chelou, ce qui est forcément une mauvaise chose, Yannick prévient l'équipe type qu'une grosse tempête se prépare et qu'ils doivent donc rentrer Fissa au vaisseau. Alors, la tempête apporte une scène de suspense très sympa à regarder, mais vraiment pas intéressante à raconter, donc on va passer à la suite en disant qu'ils arrivent tous sains et saufs au vaisseau. Ah, apparemment j'ai dit une connerie. Les deux scientifiques qui avaient pris peur dans le dôme se sont paumés et vont devoir y passer la nuit. Pendant ce temps, Shaw et Mireille Mathieu tentent une expérience sur la tête, qui est un franc succès, tout le monde est content, et le film s'arrête là. Non ? C'est pas comme ça que ça se passe ? Bon bah aussi il y a une filmo de Toplexil qu'on en finisse là, parce que... Du Toplexil ? Mais c'est du sirop pour la toux ! Ouais, j'adore le goût. Donc l'expérience est un immense échec, et pour fêter ça, David offre un verre à Charlie, qui est devenu alcoolique depuis son retour au vaisseau et ne me demandez pas pourquoi j'en ai aucune idée, après y avoir mis une goutte de cet étrange liquide noir. Et là, accrochez-vous à votre slip, le film ne nous offre pas une, pas deux, mais trois sous intrigue. Charlie qui a bu du liquide noir, David qui parle à un mystérieux homme resté dans un caisson de Staz, et enfin nos deux couillons paumés dans le dôme. Alors nos deux couillons déambulent dans le vaisseau jusqu'à retrouver la grande salle où ils étaient tout à l'heure, malheureusement un des verres a muté, et est désormais une énorme bite avec un anus comme bouche. Fifield, ou Milburn, non, Fifield, enfin je sais pas, on s'en fout, tente de s'approcher de la bestiole. Ce qui est en soi, une mauvaise idée. Mais nos deux abrutis ne connaissent visiblement pas cette règle, puisqu'ils s'approchent encore, et à force d'approcher, arrive ce qui devait arriver, une faciale d'acide et un meurtre par viol de bouche. Retour à Charlie et à chaud, Elisabeth montre à Charlie que l'ADN des ingénieurs est antérieur au nôtre, Charlie fait une boulette, et du coup il copule. Enfin c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est relativement pas important. Que nenni, tu oublies le fusil de Chekhov acheté à la foire fouille. Eh oui, elle est stérile. Et à son réveil, Charlie se sent bizarre. Ça a peut-être un rapport avec le verre alien qui lui sort de l'œil, non ? Je sais pas, je suis pute. Toujours est-il que l'équipe repart en exploration avec Charlie qui est en petite forme pour retrouver les deux couillons dont on n'a plus de nouvelles. Pendant ce temps, David se la joue perso, parfouille à une autre partie du vaisseau et finit par tomber sur une soute pleine de containers à liquide noir, et surtout sur un ingénieur encore en vie dans son caisson de stase. Il découvre aussi que la destination des ingénieurs était la terre. Mais revenons à l'équipe qui retrouve le cadavre de Milburn, ou Fifield. Bref, celui qui s'est fait violer la bouche. Alors que Charlie est pas super bien, Ellie décide de rapatrier tout le monde au vaisseau. Sauf que Charlie est vraiment très mal, et Vickers, un parfait cliché de méchante insupportable et néanmoins totalement sensée, refuse de le laisser monter dans le vaisseau, car il est probablement victime d'une infection alien, peut-être contagieuse. Charlie se sachant condamné se sacrifie. Une ellipse plus tard, on apprend qu'Elie est enceinte, et qu'elle doit être cryogénisée en vue d'un retour sur Terre. Sauf que dans un formidable instinct de survie, Ellie se sert du médipode pour retirer... Un poulpe ? Enfin Océane, réfléchis deux minutes, c'est totalement impossible. Ouais 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 ! Yes ! Alors j'avoue que là, je suis perplexe. Mais bon, va garder les questions génétiques pour plus tard. Elle se sert du médipode pour retirer le poulpe et le cryogéniser. Pendant ce temps-là, celui qui s'est pris la faciale a été transformé en zombie, et bute la moitié de l'équipage avant d'être exécuté par Yannick. Retour à Ellie, on apprend que la personne à qui parlait David un peu plus tôt dans le film est en fait... Peter Wayland, qui a fait le voyage dans l'espoir que les ingénieurs puissent le maintenir en vie plus longtemps. Nos trois sous-intrigues sont donc résolues et on arrive au climax du film, la rencontre avec l'ingénieur. Alors, David fait une petite vanne. Vous en avez dans le ventre. Oh pardon. Mauvaise formulation. Yannick découvre, aux surprises, que sous le dôme se cache un vaisseau. L'équipe type franchement diminuée se rend devant le question de l'ingénieur. Chopette un plan tout en posant les questions les plus intelligentes du film. Demandez-lui d'où ils viennent. Qu'est-ce qu'il vous prend ? Demandez ce qu'il y a dans son vaisseau qui a tué son peuple. Chao, ça suffit, David. Vous l'avez fabriqué ici, et ça nous était destiné. Pourquoi ? Mais ça suffit, David. Pourquoi ? Faites la tête. J'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Pourquoi vous nous haissez ? Questions qui resteront à jamais, sans réponse. L'ingénieur aussi pète un plomb et bute tout le monde, sauf Chaud, qui a pu s'échapper, et David, qui a juste été décapité, et lance son vaisseau avec des milliers de containers à liquide noirs en soute vers la terre. Mais dans un élan de bravoure, Yannick se sacrifie en envoyant le Prometheus s'exploser sur le vaisseau après avoir éjecté Vickers et son module de survie autonome. Tu parles pas de cette scène ? Non, c'est bon, pas la peine. Ellie va se poser dans le module de survie de Vickers quand David la prévient que l'ingénieur a survécu et vient la tuer. Heureusement pour elle, le poule, dont au passage la bouche ressemble à de multiples vulves, a survécu, insémine l'ingénieur avec un tentacule slash job, et permet à Ellie de s'enfuir. Alors qu'elle est sur le point de craquer, David, encore lui, lui annonce que « Ce vaisseau n'était pas le seul. » et qu'il peut les piloter. Ellie décide de se rendre sur la paix des ingénieurs parce qu'elle se pose la question la plus intelligente du film. « Ils nous ont créés. Et ils ont voulu nous détruire. Ils ont changé d'avis. J'ai le droit de savoir pourquoi. » On a le droit ensuite à un long monologue sur fond de décollage du vaisseau, ainsi que l'apparition dans la dernière scène d'un pseudo-xénomorphe, au cas où on aurait oublié qu'il s'agit de la préquelle d'Alien, et c'est la fin de Prometheus. Bon, 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 bon. Avant toute chose, Prometheus est loin d'être le long-métrage immonde dont il a aujourd'hui la réputation sur Internet. Attendez avant de râler, laissez-moi finir ! Prometheus ne mérite pas la monumentale tempête de merde qu'il s'est prise sur la gueule au moment de sa sortie, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Je crois vraiment qu'il est de bon ton de remettre un peu les choses au clair. Prometheus est la préquelle de la saga Alien. C'est un héritage vraiment lourd à porter, et il y a plusieurs raisons à ça. Alien est un monument du cinéma, avec une esthétique, des images et des scènes cultes qui ont impacté l'imaginaire collectif. En plus, il y avait toute une mythologie autour des films. Le Space Jockey, les œufs, le vaisseau, une mythologie qui n'avait pas été exploitée. Les fans ont eux-mêmes développé l'univers et ont imaginé leur propre préquelle qui, fatalement, n'était pas Prometheus. Autre raison potentielle, le film était très attendu. Encore plus après la sortie du trailer qui envoyait du lourd. Des images incroyables, des réponses potentielles à des questions restées sans réponses depuis le premier Alien, des personnages charismatiques, bref, tous les ingrédients pour en faire un grand film de SF. Donc clairement, pour un fan, Ridley Scott n'avait pas le droit à l'erreur. Et il s'est fait déchirer la gueule. Et j'ajouterais de façon un peu injuste au regard de la production du film. Déjà, il faut savoir que le projet a connu un bon gros enfer de développement des familles avec de multiples réécritures. Et je vous conseille à aller regarder sur Internet les différentes versions du scénario et me dire laquelle vous aurez le plus fait kiffer. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu des tas de gens différents à la tête du projet. Des gens qui donnaient une direction au film souvent divergente, voire opposée à ce qu'il y avait avant. Et qu'il a bien fallu un jour que quelqu'un mette le point final. On pouvait donc légitimement penser qu'il y aurait des défauts. Et Dieu sait qu'il y en a, on y reviendra aussi. Après, je suis parfaitement conscient que ce n'est pas une excuse et qu'il y a beaucoup de très bons films qui ont connu un enfer de développement. Notamment lui, là. Voilà. Lui. Ah... On en revient toujours à toi. Et je sais bien que l'enfer de développement ne justifie pas tous les défauts qu'on peut trouver dans Prométhéus, mais ça aurait dû lui permettre de bénéficier d'un minimum de bienveillance à sa sortie. Ça n'a pas été le cas. Mais enfin... Les fans ne manquent jamais d'objectivité, voyons. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu le même problème, toute proportion gardée, c'est qu'avec George Lucas et la prélogie Star Wars, un réalisateur, véritable dieu pour les fans de la franchise, qui devient Satan himself lorsqu'il s'attaque aux origines de la saga. Le film qui en découle est accueilli avec froideur, voire haine par ses soi-disant fans, fans à qui il convient de remettre les pendules à l'heure. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Prométhéus est loin d'être un immonde navet. Certes, Prométhéus n'est pas le grand film de SF qu'il annonce être. Certes, il y a des incohérences dans le scénario et il crée des incohérences au sein de la saga. Certes, il n'échappa à certains clichés du blockbuster hollywoodien. Coucou scène du vaisseau qui s'écrase. Et certes, il lance de manière assez putassière une nouvelle saga de films. Il n'empêche que ce long métrage a pour lui un certain nombre de qualités. A commencer par une réalisation en béton armé. Ridley Scott n'a plus rien à prouver. Il a le sens du plan esthétiquement recherché, de l'image marquante, du rythme maîtrisé. Et waouh, Prométhéus a de la gueule, car il prend le temps d'installer ses environnements. Les teintes très grises, dénaturées, tranchent avec les couleurs habituellement plus flashy des films de SF. Tout dans ce film et sur cette planète respire la mort, froide, stérile. Les acteurs aussi sont très bons, ce qui n'est pas très surprenant vu le casting. Mention spéciale à Noumi Rapace, qui joue tout en finesse et a une capacité incroyable à transmettre ses émotions. Par contre, carton rouge à Charla Estéron qui pour le coup surjoue tout sans aucune finesse. Enfin, si on passe sur l'aspect « foi en dieu renforcée par les événements traversés » complètement cliché, le film a le mérite de proposer une explication à l'existence de la vie sur Terre et de toute la vie, pas seulement l'humanité, même si on peut y lire la présentation de thèses créationnistes. L'apparition de la vie, c'est un sujet assez peu traité au cinéma. Et je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Le but de cette chronique, c'était pas forcément de réhabiliter Prometheus. C'était juste de prouver qu'avec de la mauvaise foi, c'est facile de démonter un film. Mais qu'en se penchant dessus et en analysant sérieusement, on se rend compte qu'en fait, c'était pas si mal. Voilà, c'était Prometheus et c'était... costaud. Je vous encourage fortement à vous faire votre propre avis et à me le donner. Si ça se trouve, c'est moi qui suis de mauvaise foi. En attendant, je vous dis à bientôt pour Cynic 3. A plus, Océane. Au revoir. Salut à tous et surtout, n'oubliez pas... I'll be back. Sous-titrage ST' 501